Salut ! Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va. J'ai envie de te parler de lenteur. Comme tu le sais déjà sûrement, enfin si j'en ai parlé hier, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mon blog, mon vidéo, je prenais que le dessin. Quand j'ai commencé les cours, franchement, j'ai dessiné un bonhomme comme si je faisais un rond et je ne savais pas du tout dessiner un bonhomme. Et je disais que j'étais nulle, que de toute façon, je saurais que j'avais dessiné et que ça allait prendre un temps de dingue, que c'était la catastrophe. Tu vois, je me lamentais un petit peu, tu vois, genre. Et puis, donc depuis 7 ans, je vais prendre des cours et finalement, je me rends compte que je ne suis pas si nulle que ça. mais que le dessin est une grande source d'apprentissage sur l'apprentissage de la lenteur. Alors, si tu me prenais un petit peu, tu sais que moi, j'aime bien quand ça va hyper vite. Dans mon cerveau, ça va vite, tu vois, ça fait des... Tout arrive d'un coup, ça va très vite. Ouais, ça va vite, quoi. Je fais un projet, ça va vite. J'ai l'idée, pof, j'ai fait le projet, pouf, ça va vite. Voilà, ça va vite. Et donc là, je prends l'exemple des cours de dessin parce que, comme je disais, ce matin, là, je suis en train de faire mon troisième portrait. Déjà, moi, pour savoir dessiner un portrait, je passe de zéro, comme ça, là, à dessiner un portrait. Enfin, c'est le troisième que je fais. Et là, je fais à l'aquarelle. Moi, je ne connais rien à l'aquarelle. C'est la découverte totale. Et en fait, tu as des étapes dans le dessin où, franchement, ce n'est pas du tout gratifiant, quoi. Je me dis, mais ça ressemble à quoi, ce que je suis en train de faire ? C'est impossible. C'est moche, c'est moche, enfin... Voilà, j'ai une petite période râleuse. Donc là, mon défi n'est plus râler au cours de dessin. Et voilà. Donc, depuis ce matin, j'ai dans ma tête accepter la lenteur, accepter la lenteur, accepter la lenteur, accepter la lenteur. Et ce n'est pas la même fois que je me le dis en sortant du cours de dessin. Et en fait, ça peut être vrai pour plein d'autres choses, tu vois. Parce qu'en fait, je me rends compte que même si je vais très, très vite dans ce que je fais, avant d'aller très, très vite, j'ai quand même une phase lente. Soit la phase où tu as besoin de temps pour toi, où tu as besoin de te poser. Enfin, c'est des phases super importantes. Spéciale dédicace à l'or de l'une étincelle, besoin de faire des pauses. Moi, j'ai du mal à faire des pauses. Ça dépend, il y a tout le monde de faire des pauses, mais des fois, moi, j'ai du mal aussi. Mais en fait, c'est le moment où tu es plus dans la lenteur, justement. C'est ça qui va... qui va t'aider à aller vite après dans plein de choses. Donc, je trouve que le dessin, en tout cas les cours de dessin, sont pour moi une très, très bonne thérapie pour accepter la lenteur. Accepter la lenteur. C'est comme mon livre, tu vois. J'aimerais bien qu'il soit déjà fini, mais en fait, c'est un travail de titan. En fait, c'est pas rien quoi d'écrire un livre. En fait, c'est pas juste d'écrire un livre. C'est aussi une grande transformation intérieure et... Je sais pas, je sens qu'il se passe un truc. Je sais pas, je sens qu'il se passe vraiment un truc. C'est pas comment d'expliquer. Alors, je... Je sais pas comment d'expliquer. Bon, je t'explique la plupart du jour. Voilà. Donc, accepter la lenteur, c'est le message du jour. Comment t'es par rapport à ça, toi ? Accepter la lenteur. Parce que c'est sûr, on veut toujours que ça aille. On aimerait bien que ce soit fini avant de commencer. Et voilà, ça revient aussi à ce que je te disais hier sur les live, tu vois. Accepter la lenteur, ça veut pas dire, je ne fais rien. Ou je ne fais pas... Par exemple... Donc, pour revenir à l'exemple du début du dessin... Là, quand je dessine, les cours durent trois heures. Je suis pas trois heures à dire, oh, j'arrive pas dans mon dessin. Enfin, je le fais. Une fois, je râle. Mais je le fais. Et accepter la lenteur dans les projets aussi, c'est... C'est pas attendre que ça se passe. C'est faire des choses, mais accepter aussi que tu n'as pas le résultat immédiat. C'est ça, là. En ce moment, je travaille sur ça. Voilà ce que je traverse comme défi en ce moment, c'est accepter la lenteur. Bon, je vais pas te faire un blabla sur la lenteur pendant trois heures, mais je sais pas, t'en es par rapport à ça. Est-ce que toi, t'arrives bien à gérer, à accepter cette lenteur ? De ne pas avoir le résultat tout de suite. Euh... Je sais pas, partage-moi, j'ai envie de t'avoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite demain, au prochain épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada